Je suis actuellement ici en Tunisie, dans le cadre d'une visite que nous appelons souvent une visite académique qui nous permet, par exemple, de participer à des activités ou à des panels organisés par la société civile ou l'État sur la question de la liberté d'association du Rhénon-Pacifique. Moi, je suis là dans le cadre de ce panel qui est organisé et je dirais que c'est ma troisième visite académique en Tunisie depuis 2018, lorsque j'ai effectué une visite officielle ici qui a été sanctionnée par un rapport que j'ai présenté au Conseil des droits de l'homme. La Tunisie, depuis 2011, est devenue un exemple dans le monde arabe et je dirais même en Afrique, sur la protection de la liberté d'association en particulier. Et nous avons vu depuis 2011, au cours de la révolution, la volonté qu'a eue à l'époque la révolution de mettre en place ce que nous appelons le décret de loi 88, qui a permis l'émergence de la société civile, l'émergence qui a aussi incité les communautés à s'organiser pour pouvoir participer à la gestion du pays. Donc, il faut reconnaître que depuis 2011, il y a quand même cet exemple tunisien qui est important, il faut le souligner. Je l'ai souligné d'ailleurs dans mon rapport en 2018. Et en 2018, déjà, j'ai fait un certain nombre de constats, un certain nombre de préoccupations qui m'ont été exprimées à la fois par les autorités de la société civile sur ce que j'appellerais une volonté à l'époque d'aller vers un changement de ce décret et d'aller vers une loi. Et j'ai toujours insisté auprès des autorités pour dire que ce décret, à mon avis, est un patrimoine de cette révolution, une volonté du peuple tunisien d'avoir, d'enfin permettre l'expression de la liberté, l'expression, la participation à travers la conscience des associations. Et que pour moi, le problème à l'époque était dans la question des mécanismes pour le mettre en place. Et qu'il fallait, il y a eu des solutions, il y a d'autres manières de travailler sur ces mécanismes-là, sans nécessairement aller dans une autre loi qui laisserait tomber ce décret. Mais bon, je dirais que depuis, il y a, je sens et je le vois, cette tension entre le gouvernement et la société civile sur cette question d'une loi sur les associations qui laisserait de côté le décret loi de 88. Et d'ailleurs, tout récemment, j'ai exprimé aux autorités mes préoccupations sur une loi qui sera adoptée, dont j'ai eu avant, et que j'ai envoyé mes préoccupations, comme nous le faisons d'habitude, parce que les autorités sont les premières auxquelles nous envoyons nos préoccupations, afin qu'ils puissent les prendre en compte, pour pouvoir s'assurer que ce qui sera adopté sera en conformité avec le droit international. Le contenu que j'ai pu avoir accès, et je l'ai déjà communiqué aux autorités, je suis préoccupé par rapport à la question, par exemple, du financement des associations, qui me paraît restrictif, et j'ai souligné mes arguments, à la question de la dissolution des associations, et je suis préoccupé aussi à la problématique de la consultation, parce qu'il est important, et comme je l'ai souligné tantôt, qu'une loi qui va porter sur un groupe donné, qu'il y ait des consultations avec ce groupe, pour voir ce qu'on peut faire. Aujourd'hui, je vois la société civile, des fois où la position de la société civile, c'est que ce décret-loi, il est suffisant, et il faut juste revoir les mécanismes de mise en œuvre, parfois qui n'ont pas fonctionné depuis tout ce temps, parfois qui ont… Donc, il faut revoir cela, que d'aller vers une autre loi. Moi, j'avais déjà cette position, au moment que j'ai partagé avec les autorités, dans mes discussions en 2018, j'avais déjà cette position. Écoutez, vous savez, mon mandat, c'est les pays, les autorités, c'est les pays qui m'ont demandé de faire ce travail, y compris la Tunisie. Donc, je suis prêt toujours à donner mon avis technique. Bon, les ingérences, vous savez, nous vivons aujourd'hui dans un monde où nous faisons face aujourd'hui à des crises, et nous faisons face aussi à des, je dirais, à des tensions entre les pays. Et je crois qu'une chose qu'il faut se rappeler, c'est que la charte des Nations Unies est claire sur la nécessité pour les pays de coopérer, sur la nécessité pour la communauté internationale de pouvoir assister les pays. Et aujourd'hui, il n'y a pas qu'ici que j'entends la question de l'ingérence et tout cela, mais je dis tout simplement qu'il faut voir la contribution à la fois des mécanismes et à la fois d'autres pays dans un pays comme une contribution visant aussi à vous dire « Voilà les options, nous, c'est ce qui a marché chez nous, nous, c'est ce que nous voyons que ça marche. » Et enfin, maintenant, aux autorités, à la société civile, ils disent « Voilà ce que nous allons prendre. » Je pense qu'il ne faut pas qu'on reste sur la question, si on reste sur la question de l'ingérence comme une menace, Évidemment, quand on parle d'ingérence, ça a une connotation négative. « Ingérence » a une connotation négative. Mais moi, je parle de la coopération plutôt. Et c'est ce que je pense que nous faisons. Et je ne pense pas que je sois que la société civile tunisienne, elle est très mûre. Et c'est une des sociétés civiles qui s'est constituée depuis 2011 et qui a travaillé. Et je crois quand même qu'elle ne va pas se laisser influencer, tout ça. Non, je crois que c'est une société civile qui est assez mûre. Oui, évidemment, il y a toujours eu une interaction avec les autorités. Et chaque temps que je viens, normalement, j'informe les autorités et je vais voir les autorités. Parce que je vois mon mandat comme une coopération. C'est ça. Je vois mon mandat comme étant là pour assister les pays. Ce n'est pas un mandat qui soit en contention. Non. Les autorités font leur travail. Je comprends parfois les défis. Je comprends parfois la nécessité de la lutte contre le blanchiment d'argent, la nécessité de la lutte contre le terrorisme, de protéger la sécurité nationale. Je le comprends. Mais je dis tout simplement qu'en prenant ces actions, il faut éviter que cela porte atteinte au rôle essentiel et nécessaire que la société civile doit jouer. Et cette société civile tunisienne, elle a joué ce rôle pendant la révolution en permettant à ce pays de ne pas tomber dans les affres comme ce que nous avons vu dans d'autres pays aux alentours. Elle a permis également à ce qu'on amène, on fasse en sorte qu'il y ait un accord pour la transition. Et cette société civile doit continuer à donner beaucoup. Et pour cela, elle a besoin d'un cadre qui reste un cadre qui promoue son travail, qui reconnaît son travail et un cadre qui lui permet de travailler en partenariat avec les autorités, mais pas en contrôle. Parce que le problème, parfois, c'est ça. Quand les autorités veulent trop contrôler la vie associative, il n'y a plus de vie associative. La vie associative, par principe, c'est ça. C'est la liberté donnée aux individus de se constituer et parfois d'être capable de critiquer également les réformes et de critiquer également les règlements ou les politiques qui sont mises en place et qui ne vont pas dans l'intérêt de la population. C'est ça l'avantage d'une société civile, crédible et une société civile indépendante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada